Merci infiniment. Face à cette situation malencontreuse, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition que j'ai l'honneur de vous délivrer ici. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takouba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aidés à faire monter en puissance l'armée malienne et intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste initialement localisée au nord du Mali s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention, qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition dans l'exercice de leurs droits souverains ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consentis d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis six mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CDAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos voyantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leurs missions de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attachés aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité civils et militaires maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sérène et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Bamako, le 18 février 2022, Kala Bénis, le Mali. Merci de votre très aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !